alors ben nous revoilà mois de nous revoilà mois de 27 octobre un truc comme ça bon il est assez tôt et on a une météo exceptionnelle donc moi ça me permet de pouvoir avancer encore l'idée pour continuer à partager à expliquer ce que je trafique dans mon coin là j'ai reloué la tarière on voit un petit bout le match retour là il ya les meilleures conditions c'est à dire il fait frais le sol est un peu plus meubles un peu plus tendre donc on va voir si j'arrive à dépasser mon record de l'été qui était de 200 quelque chose là j'avoue qu'aujourd'hui l'objectif serait comme de 178 pour la journée ce serait beau et ce qui correspond à plus près à trois blocs trois blocs fois deux là je suis sûr de nouveau rang 8 et rang 9 et c'est déjà décapé la moquette jusqu'en bas donc là c'est bon c'est tracé le terreau qui est en place dans les poubelles je commence à mettre aussi au fur et à mesure de mes allées et venues de ben je répartis le paillage et puis l'eau aussi c'est en cours voilà quoi donc je vais pas vous faire un dessin je verrai je vais quand même si mes petits coups de tarière sur le début durant quand même ça fait plaisir enfin peut-être pas aux voisins mais moi ça me fait plaisir de pouvoir avancer aussi vite 178 objectifs du jour et on fera un petit café ce soir parce que la météo je pense ça va le faire et en bilan du jour je vous montrerai ça donc là faut que je fasse des trous d'ici à tout en bas là bas allez à plus c'est comme le jour de la marmotte l'histoire se répète tous les jours 1 1 1 2 2 2 2 oh punaise, oh punaise, alors c'est l'heure du café comme j'avais dit ce matin pour finir la journée il est 17h, on sait que c'est l'heure du café à 17h, bon sérieusement, 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 ah là on pourra parler sérieusement, donc bilan du jour, cette fois-ci les bilans sont positifs, le bilan est satisfaisant et ça valait le déplacement, je peux vous le dire, donc en ce qui concerne le nombre de trous, avant d'annoncer la couleur, et bien là aujourd'hui j'ai fait un rang, le dixième rang, je n'en avais pas parlé ce matin, il y a toujours des rangs dont je ne parle pas et puis je parle après, donc j'ai décapé le dixième rang, donc j'ai réussi à faire un record de trous, tout en arrachant un rang de moquette, donc c'est un carnage, il n'y a rien à dire, en plus j'ai remonté déjà du terreau et du paillage tout en haut, je ferai un petit plan avant la nuit, donc mon record du jour est de 356, pour un prix de location du week-end à 140 euros le week-end, soi-disant il m'a fait un prix, mais même si j'y crois pas, il est brûlant, il est brûlant, donc oui, 356, je vais vous montrer ça, et c'est quand même un grand jour aujourd'hui, donc on change d'heure, donc fini les heures de travail après l'école, fini, parce qu'on change d'heure, et quand je sortirai des cours, il fera quasi nuit, le temps que j'arrive, il fera nuit noire, donc ce n'est même pas la peine de commencer des trucs, ça l'envie n'y est même pas, quoi, donc l'objectif c'est encore d'en planter au moins 178, théoriquement je les ai de l'autre côté, il faudra que je les récupère, théoriquement, et carnage, donc là on a les dix rangs qui sont faits, la parcelle est complètement percée, décapée, tu as dix rangs, plus un peu là autour de moi, on ne les voit pas là, mais les trois lignes où je comptais faire du bouturage, finalement, fuck le bouturage, j'ai bouclé 100% des trous, 100% des lignes du terrain, donc le terrain on va dire que je l'ai éclaté, maintenant il va falloir trouver les plans qui manquent pour remplir, bon, ça, ça devrait se gérer, on va dire, et voilà, franchement, 356 aujourd'hui, et j'aurais pu faire au moins 50% de plus, ça veut dire 150 en plus, on va plus faire au moins 500 trous, c'est sûr, et je n'ai pas l'air KO là, non, bon, moralité de l'affaire, je vais arrêter la vidéo, tarière, le retour en saison automne, avec la connaissance de la machine, la connaissance du terrain, le coup de main pour la manier, vous avez vu, je fais un peu comme ça là, pas, 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 moralité, je l'ai fumé de champ, ça fait donc 356 plus 822, et là, ça fera le résultat de tout ce qu'il y aura comme plantes, ici, en groseille, casis, caseille, grosus, lariaceae, pour ceux qui veulent savoir, et ça se passe très bien, les biches, on a vu un petit caca là-bas, mais ils n'ont pas mangé, donc, pour ces 10 rangs, je vais vous dire, ça fait quasiment à peu près 1 km, 10 rangs de 100 mètres, je vais vous montrer ça, donc, oui, pour vous donner une idée de la pente, l'eau, elle est forcément au niveau, et ma bâche, elle est forcément au niveau du sol, donc, voilà, allez, je remonte vite fait, parce que là, il me reste 3 minutes de vidéo, bah, c'est jusqu'en haut, je ne vais pas filmer jusqu'en haut, j'ai fait une très très belle prestation, je suis très content de ma connerie, voilà, on est au bout, et ils vivent, voilà, l'autre côté, dommage qu'il n'y a pas de feuilles encore, mais, là, c'est planté intégralement, et la bâche, ce n'est pas encore terminé non plus, mais proche de la fin, un peu d'eau, encore de la groseille, voilà, bon, les amis, je vous ferai une vidéo à la fin, quand ça sera fini de planter, ou avant, voilà, désolé aussi pour le fait que je n'ai pas mis en ligne, ça va faire 2 mois, je n'ai rien mis, par contre, ça fait 2 mois que je charbonne de ouf, donc, ça arrive, ça arrive, j'ai filmé, voilà la bestiole, et c'est l'heure de la sieste, bon, allez, donc, pour la suite, elle a 356 trous, il va falloir les remplir, donc, je vais te dire, on est reparti pour un tour de transplantation, j'ai pris des plantes un peu plus sérieuses, qui sont un peu plus âgées, comme on peut dire, et donc, là-dessus, il y aura du fruit, dès le mois de fin juin, début juillet, sur ce qui est là, voilà, comme d'hab, la voiture remplie, allez, à plus, comme deux personnes m'ont posé la question, qu'est-ce qu'il y a dans toutes ces fameuses poubelles, je vais vous montrer, il y a du terreau, c'est pas fou, pourquoi c'est comme ça, je vais vous montrer dans la seconde, comment je procède, donc voilà, comment je procède, je suis toujours en vue d'optimiser, optimiser la chose pour aller plus vite, donc voilà, il y a une poubelle là, il y a des trous là, ben voilà, pour mettre le terreau rapide, hop, on se poigne dans chaque trou, comme d'habitude, tout le drape proximité, de là où il faut le mettre, et Damien, je ne cherche pas à faire des trois points, déjà là c'est limite, limite, bon ben là je vais en planter, je vais en planter encore quelques-uns, forcément, on se retrouve à la date du, on est le 6 novembre 2022, et celui-là, je vais le filmer pour une bonne raison, pour la bonne et simple raison, que là je vais faire le millième, donc je vais le filmer intégralement, la petite plantation de ce millième, de ce millième groseillé, donc qu'est-ce que je suis en train de faire, j'envoie à l'eau, ben oui, je vais planter le millième, mais je ne vais pas m'arrêter à mille, donc un peu d'eau pour les pralinages, on va dire là c'est bon, là c'est bon, donc comment ça se passe, et ben celui-ci, celui-ci, ça va être le millième plan que je mets en terre sur cette parcelle, le millième plan, ou pied, c'est un débat, est-ce que c'est un pied de groseillé, ou est-ce qu'un plan de groseillé, on est sur un plan groseille, voilà quoi, donc ça, ça va être le millième, et ben c'était, je pensais vraiment pas que j'allais réussir à en planter autant, je vais vous faire la petite, la petite vidéo de visite, mais ce sera le dernier jour de plantation aujourd'hui pour la groseille, on est arrivé sur la route, il faisait 2 degrés, c'est vrai que j'ai pas filmé ça, mais bon, 2 degrés, on comprend bien que ça devient difficile, mais là il fait bon là, il y a le soleil qui s'est levé quoi, donc, tranquille la vie hein, fin de saison, jusqu'au 26 novembre, et ben on est le 6 novembre, j'ai encore un peu d'avance, petit appui sage en terreau, voilà, le millième, le millième, allez, voilà, 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 le millième, il est mis en terre, je pensais pas que j'allais en faire autant, franchement, aussi rapidement, on a commencé à travailler cette parcelle mi-juin, et là, le 6 novembre, je rentre le millième, bon, on va faire le tour après, ça sera pas fini de l'année, il reste encore un peu de place, quelques-uns là-bas, enfin bon, voilà, on va faire le tour, voilà, pour la pré-vidéo de fin, pour montrer comment ça fait la façade, bon, alors, on le voit plus trop là, il y en a 6, bon, je referai ça en printemps, je pense que, mais ça donne une idée, donc là, il y a les 4 rangs, l'inspecteur des travaux finis, et là, on est encore sur 4 rangs, donc tout est plein, on ne le voit pas d'ici, alors, je vais me rapprocher, peut-être que là, on voit, on est en train de faire le compte, moi, je dirais qu'on est autour des 1060, je vais encore montrer, il y a une petite particularité sur le, sur le cas 6, en fait, j'ai tenté un petit coup, sinon, j'attends les gris, pour enlever ces piquets, et couvrir ce bassin, un petit poivrier du Sichuan, en présentation, là, il commence à avoir froid, il commence à avoir un peu froid, mais bon, l'hiver arrive, il y a un peu de poivre, à consommer, c'est les enveloppes, les petites cosses, qui ont un goût, de poivre gris, là, on voit bien, là, on est au bout du champ, il ne reste plus beaucoup de place, comme je suis un artiste, j'ai fait des lignes dans un autre sens, donc là, c'est pour le bas, là, c'est pareil, c'est des boutures de cassis, qui ont deux ans, là, et voilà, les amis, vous pouvez planter jusqu'en haut, ça ne se voit pas, je ferai des belles vidéos, au printemps, quand ça va devenir tout vert, là, j'ai mis des bulbes, des tulipes, un peu toutes les couleurs, j'ai le bassin interminé, des bricoles, quoi, des bricoles, les fraises à faire encore, cette année, je ne le sens pas trop, le coup des fraises, ça a taffé dur, ouais, ça se voit, ça se voit, ça se voit,